Salut les amis ! L'éducateur se retrouve souvent en première ligne face à des parents mécontents. Le prix de la licence s'est augmenté, le temps de jeu du petit, le poste occupé par celui-ci… Quel éducateur n'a jamais été confronté à ce type de situation ? Aujourd'hui, nous allons en discuter. Je pense que ce sujet amènera beaucoup de réactions et de débats, donc n'hésitez pas à partager votre avis en commentant cette vidéo. Pour en revenir à notre sujet, je dirais premièrement que la relation parent-éducateur est fondamentale dans la prise en charge de votre groupe de joueurs. Déjà, dans un premier temps, il faut se dire qu'un parent qui surprotège son enfant, qui le défend, qui le trouve meilleur que tous les autres, c'est tout à fait normal. Quand on est parent, on a Dieu que pour son petit et on veut le meilleur pour lui, c'est naturel. Donc, mon avis, que je souhaite partager aujourd'hui, c'est de ne pas vouloir lutter contre des comportements comme ceux-ci qui sont naturels, mais de les prendre en compte. Et d'inclure le parent dans votre prise en charge du groupe, dans votre réflexion. Surtout en foot animation, car les tout-petits ont besoin de cette présence parentale qui les sécurise. Alors, en tant qu'éducateur, ma première mission va être de distinguer le rôle de l'éducateur et celui du parent. L'éducateur charge l'enfant quelques heures dans la semaine pour le conseiller et l'encadrer dans son activité. Le parent, lui, éduque l'enfant tout au long de la semaine. Et il est là dans la pratique du football pour l'accompagner, l'encourager, le supporter. Il n'est pas là pour driver l'équipe, donner des consignes. Je sais, ce n'est pas évident et je comprends bien. Comme je viens de le dire, je comprends tout à fait les parents qui sont derrière les grillages et qui ont envie de conseiller, d'apporter quelque chose à leur enfant dans sa pratique. Mais c'est quand même important de le clarifier en début de saison auprès de tout votre groupe de papa-maman. Car quelques conseils pendant un match, après un match, pendant un entraînement, après un entraînement, ce n'est vraiment pas bien méchant. Mais un papa, un papy, une maman, une mamie qui se met à coacher derrière le grillage, sous l'ordre de toutes les rencontres, de tous les matchs, de tous les tournois, ça peut vite devenir très perturbant pour l'ensemble de l'équipe. Deuxième point, faire ensemble. Vous êtes éducateur, vous n'êtes pas le parent. Vous respectez donc celui-ci dans son rôle. Très important, vous n'avez pas à juger les choix qui sont faits par le parent vis-à-vis de son enfant. Mais à l'inverse, on doit aussi vous respecter dans votre rôle d'éducateur. Donc pour vous respecter, ça va être de répondre à vos sollicitations que vous avez envoyées par SMS et d'éviter la critique facile de vos choix, de la tactique, etc. Ensuite, expliquez clairement vos valeurs, vos méthodes aux parents de votre groupe pour qu'elles puissent être comprises. D'une part, partagez et que vous soyez soutenu dans votre démarche. Si vous présentez à un enfant le rôle de défenseur et que son papa a une autre vision du poste et qu'il lui donne des conseils inverses aux vôtres, ça va être très dur pour l'enfant de faire la part des choses et de réussir à se situer. Donc essayez d'harmoniser les discours et pour cela, n'hésitez pas à échanger au maximum avec les papas et les mamans. Autre point très important, très très important car il peut être assez conflictuel, expliquez votre mode de sélection dès le début de la saison. C'est très important. Est-ce que vous allez sélectionner les enfants et les positionner en équipe 1, 2, 3 par rapport à leur niveau uniquement ? Est-ce que vous allez fonctionner au même que vous mérite à la présence à l'entraînement ? Est-ce que vous allez essayer de garder une cohésion avec des copains ensemble ? Etc. Soyez clair et maintenez cette ligne de conduite toute l'année. Il faut absolument que vous soyez très clair et très transparent avec ça pour que le parent comprenne ce qui se passe dans votre tête, vos choix. Ça n'empêchera pas les désaccords ou les discussions avec des papas, des mamans mécontents, mais ça peut peut-être les limiter ou du moins faire que ces discussions soient un petit peu moins houleuses. Vous voulez réussir la prise en charge de votre groupe et faire progresser vos joueurs ? Alors accordez un rôle aux parents. Et c'est tout à fait légitime car c'est lui qui connaît le mieux son enfant. Invitez-le à venir vous parler s'il y a un mal-être chez le joueur, un conflit qui s'est passé, quelque chose que vous n'avez pas détecté. Le papa, la maman doit pouvoir vous aider dans la prise en charge de son petit car l'enfant peut avoir des coups de moins bien dans son activité et pas forcément vous en faire part. Et vous, vous avez pu passer à côté de ce petit mal-être. Mais il en parlera sûrement à ses parents où ses parents auront détecté cette situation-là. Et dans ce cas, si le parent vient rapidement vous en parler, il sera possible pour vous d'accorder une attention particulière à votre joueur, d'aménager un petit peu votre discours avec lui et de résoudre la situation. Sans vous en rendre compte, ça a pu vous arriver de gronder un petit peu fort un enfant. Ça ne vous a pas perturbé plus que ça, mais celui-ci a pu très mal le vivre. Si le papa, la maman ne vous font pas rapidement de ce petit problème, à condition bien sûr que ce soit une critique constructive, mais que ce ne soit pas fait de manière virulente. Si le papa ou la maman ne vous font pas rapidement de ce problème, vous pourrez être vigilant et réagir pour favoriser à nouveau l'épanouissement du petit dans son activité. En revanche, si cette situation n'est pas partagée, l'éducateur va peut-être continuer comme si rien n'était et la situation ne pourra pas être améliorée. La bonne prise en charge de l'enfant passe de toute façon par une relation de confiance entre l'éducateur et les parents. Parlez-leur de leur petit, posez des questions sur sa scolarité, est-ce qu'il s'intéresse à d'autres choses qu'au foot, est-ce qu'il vit bien l'activité football en ce moment. Questionnez-les, ça vous guidera dans la prise en charge du joueur puisque vous le connaîtrez un peu mieux et vous pourrez adapter encore un peu plus facilement son accompagnement dans sa pratique. Questionnez les parents, c'est eux qui connaissent le mieux les petits. Donc c'est tout à fait légitime d'avoir une relation donnant-donnant qui permette d'épanouir au maximum l'enfant. Et puis, n'oubliez pas de saluer les progrès du joueur, son bon comportement, etc. Ça fait toujours plaisir. Vous allez néanmoins devoir demander un certain engagement aux parents. Cet engagement, il consiste à vous respecter et à respecter vos principes. Si vous demandez à un enfant de ne pas râler après l'arbitre mais que son papa le fait derrière le grillage, vous perdez un petit peu de votre rédibilité. Si le débrief d'après-match, celui qui se fait à la maison avec papa ou maman, va à l'encontre du vôtre, idem. Surtout si ce qui se dit, c'est le coach est nul, tu aurais dû jouer attaquant, tu aurais dû mettre plus de buts, il n'aurait pas dû te faire sortir, etc. Là, vous perdez carrément toute influence. C'est pour ça que je vous invite, les éducateurs ainsi que les parents, à la fin des entraînements, des matchs, des tournois, à ne pas partir en quatrième vitesse mais de prendre 5 minutes ensemble pour partager les avis, les ressentis, échanger sur ce qui vient de se dérouler, sur ce qui a été bon, moins bon, ce qu'on a compris, pas compris. En tant qu'éducateur, en plus, vous recevrez sûrement un éclairage intéressant vis-à-vis de quelque chose qui vous a peut-être échappé au bord du terrain. Après, je parle toujours d'échanges cordiaux, si c'est pour recevoir des reproches, ce n'est pas la peine. Mais si un papa, un enfant, un éducateur a mal vécu un match, une situation, c'est aussi bien d'en parler à chaud pour crever l'abcès plutôt que de laisser la situation se pourrir, puis de la ressasser à la maison et la faire durer. Un petit échange d'après-match peut être très salutaire pour toutes les parties, donc faites un effort s'il vous plaît à ce niveau-là. 5 minutes, c'est rien et ça peut éviter aux enfants, aux parents, aux éducateurs, pas mal de tracas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter de placer l'enfant entre son parent et l'éducateur et que celui-ci entende deux sons de cloche. L'enfant écoutera toujours son papa, c'est la personne qui le vénère, celui qui a toujours raison. C'est normal et on ne peut pas lui reprocher. Donc si pour le papa, le coach est un con, pour l'enfant, le coach est un con et il perd toute son influence pendant quelques temps. A contrario, si le papa ou la maman respectent l'éducateur et encourage son enfant à l'écouter, le coach pourra exploiter davantage le potentiel du petit et le faire progresser car il se retrouvera sur un terrain propice et fertile. Donc, laissons la porte ouverte aux parents pour que les critiques constructives se fassent en vis-à-vis. Le parent, je le redis, est celui qui connaît le mieux l'enfant. Il est donc tout à fait légitime pour venir vous parler. Si vous réussissez déjà à créer ce type de relation basée sur l'honnêteté et le respect mutuel, vous avez réussi une bonne partie de la prise en charge de votre groupe et votre travail auprès des enfants sera beaucoup plus aisé. Pour les papas qui rêvent d'un destin azidane pour leur enfant, qui veulent voir leur petit progresser absolument, dites-leur bien qu'ils détiennent en eux une partie des clés de la réussite. Dites-leur bien que cette progression ne pourra être possible que dans une bonne relation éducateur-parents-enfants. Du respect et de la confiance. La prise en charge optimale du petit ne pourra se faire que dans ces conditions. Ce qui est sûr, c'est qu'une relation conflictuelle, des doutes exprimés sur les compétences de l'éducateur freineront automatiquement l'épanouissement et la formation de l'enfant. Même si ces doutes peuvent parfois être légitimes, l'éducateur peut se tromper. Pour ma part, ce que je demande à chaque début de saison aux parents de mon groupe de joueurs, c'est de mettre des sourires sur leur visage. Si un enfant voit son papa ou sa maman heureux quand il l'accompagne au foot, heureux derrière le grillage, celui-ci le sera aussi et c'est bien ça le plus important. S'il ressent par contre de la frustration, de l'énervement de son père, de sa mère, comment voulez-vous qu'il s'amuse et qu'il joue libéré. Car même pendant un match, même quand il est sur le terrain, il voit, il regarde ses parents. L'enfant est une éponge, il absorbe donc les sentiments des personnes qui lui sont le plus proches. Après, c'est normal que ça arrive en tant que papa, maman, on est pris dans le feu de l'action, dans l'affectif, une mauvaise décision du coach, un match qui ne se déroule pas comme on le souhaitait. Ça peut arriver que ça génère de la frustration, de la colère. Mais on va demander aux parents d'exprimer cette colère, cette frustration de la façon la plus discrète possible. Pour ne pas perturber l'enfant, c'est ça l'objectif. Et puis de venir assez rapidement, comme j'ai dit tout à l'heure, partager ce sentiment de façon courtoise avec l'éducateur. En gros, la seule chose qu'on demande vraiment au papa et aux mamans, c'est de dire à leurs enfants qu'ils sont fiers de lui et de vérifier qu'il s'est bien amusé pendant son entraînement pendant son match. Pas forcément besoin de débrief, pas besoin de parler des résultats. L'éducateur s'en est déjà occupé. Enfin, dans cette relation très complexe, il faut essayer de laisser au maximum l'affectif de côté. L'éducateur peut faire des mauvais choix, mais en tant que parent, je ne peux pas lui en vouloir. Ce n'est pas intentionnel. En tant qu'éducateur, je ne dois pas être touché par la critique. Il y en aura toujours. C'est dur, car on s'investit, souvent bénévolement, et on reçoit parfois des retours qui sont durs à vivre. Mais il faut savoir les évacuer, car on ne parle que d'un jeu joué par des enfants. Il n'y a pas de peine à générer. Il faut aussi reconnaître parfois ses erreurs, car on peut se tromper en tant qu'éducateur et on a le droit de se tromper. On n'a pas besoin de recevoir des reproches ou de se flageller soi-même. On essaiera la prochaine fois de faire mieux et de corriger ce qui n'a pas fonctionné. Vous vous êtes raté ? Vous n'avez pas réussi à faire jouer un enfant suffisamment de temps ou ce que vous aviez prévu ? Ça peut arriver. Ça arrive à tous les éducateurs. Il n'y a pas de problème. Vous allez voir le papa ou la maman, vous lui expliquez, vous lui dites que vous êtes désolé, que vous n'avez pas réussi pour telle raison ou telle raison, et qu'il jouera le prochain match en entier ou qu'il le démarrera en tant que titulaire. Donc, pour conclure, je dirais que la progression et l'épanouissement d'un enfant dans son activité sportive n'est pas le seul fait de l'éducateur, mais elle émane d'une relation tripartite entre enfants, parents, éducateurs. Donc, pour cela, créez un environnement agréable dans votre groupe. Commencez par une réunion début d'année pour expliquer tout ce dont on a parlé dans cette vidéo. Organisez des moments conviviaux en début, en milieu d'année, en fin d'année. Enfin, je l'ai déjà dit, prenez du temps avant, après les entraînements, les matchs, les tournois, à la buvette, pour discuter, pour échanger des enfants et de tout autre sujet. Créer un environnement agréable dans lequel toutes les parties, parents, enfants, coach, ont envie de se retrouver. Et quand je parle des parents, je parle des papas et des mamans. Il faut absolument que toutes les familles aient envie de se retrouver au bord des stades. Ça générera forcément une dynamique qui se retranscrira sur le terrain et chez les petits, et dans vos résultats. Je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Défi Fou de Foot pour voir d'autres vidéos. Et laissez vos commentaires si vous le souhaitez ou si vous voulez que j'aborde d'autres sujets. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501